Monsieur Kila, si vous voulez bien rejoindre la scène. Je vous en prie. On va reprendre notre session sur l'innovation dans le renouvellement de l'expérience des spectateurs. Cette fois-ci, c'est un keynote. C'est un keynote qui va vous être présenté par Monsieur Kila, qui est président de Paris Turf et qui va vous montrer les innovations que Paris Turf met en oeuvre pour renouveler l'expérience des spectateurs et l'expérience du cheval aussi. À vous. Merci. Bonjour. Alors je vais vous parler effectivement d'une solution qu'on a développée très récemment pour renouveler l'expérience des spectateurs. Ce n'est pas que ça, mais ça permet aussi de renouveler l'expérience des spectateurs. Je vais juste commencer par vous dire un petit mot de Paris Turf pour essayer de vous faire comprendre pourquoi je suis là. Ce n'est pas forcément évident. Paris Turf, c'est un média. C'est un groupe média, puisqu'il y a plusieurs marques autour des courses, autour de l'équitation. Nous sommes très présents dans l'équitation également avec des magazines et des sites. Et nous nous intéressons à tout ce qui tourne autour du cheval, que ce soit la performance, l'entraînement et le soin du cheval. Depuis pas mal de temps, on a développé également une gamme de services. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que médias. Sur la base, effectivement, des contenus et des données que nous possédons, et je vais revenir sur les données, c'est très important. Nous avons développé énormément de services autour de la vidéo, autour du média traditionnel, la presse, notamment pour des médias étrangers, mais également le web, et puis toute une gamme de services qui habillent évidemment ces médias. Nous sommes maintenant de plus en plus équipés en vidéo. Alors nous fournissons pas mal Equidia aujourd'hui. Et puis, sur la partie numérique, nous développons des applications, des sites pour des médias ou des organisateurs de courses à l'étranger qui cherchent non pas uniquement à avoir un flux de contenu, comme on pourrait l'avoir avec notre métier d'agence, on va dire, mais également, effectivement, des contenus, des données dans une coquille. Et voilà, toute cette activité s'est développée, alors, sur deux choses, une base de données très, très complète. On a parlé un petit peu de données tout à l'heure, c'est notre métier depuis très longtemps. Et puis, sur une expertise, et l'expertise est absolument utile parce que la base de données seule, on ne peut rien en faire. Il faut absolument l'expertise qui permet de détecter la bonne donnée qui va parler à quelqu'un au bon moment. Alors quelqu'un, ça va être un entraîneur, un propriétaire, un joueur, ou juste un spectateur qui a besoin d'une information pour bien comprendre et se passionner pour une course. En fait, assez vite, on s'est rendu compte, ces dernières années, que le spectacle des courses souffrait. Souffrait d'une image qui n'est pas très bonne, souffrait d'un spectacle aussi sur l'hippodrome qui n'est pas à la hauteur. Et notamment la vidéo qui est parfois un petit peu répétitive, c'est souvent filmé de la même manière. On ne voit pas très bien ce qui se passe, on ne distingue pas très bien les chevaux. On n'a pas vraiment d'informations sur ce qui se passe. Les commentateurs à la télévision ou sur l'hippodrome parlent à des experts, disent des termes techniques. Et on ne voit pas vraiment où est l'intérêt, effectivement, quand on est néophyte, à part voir un cheval courir, ce qui est magnifique. Et je vous en encourage à aller voir des chevaux courir. Mais effectivement, pour bien comprendre le spectacle, c'est un petit peu compliqué. Donc on s'est positionnés, nous, comme spectateurs, comme tous, on est assez nombreux, comme amateurs de course, mais de sport en général. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, effectivement, pour pouvoir enrichir les images, enrichir la vidéo et faire participer un petit peu plus les spectateurs. Évidemment, on a regardé ce qui se faisait dans d'autres sports. Et très vite, on s'est dit aussi que les données que l'on possède ou les données que l'on possèdera ou possèderont, avec les objets connectés notamment, nous permettront de rajouter beaucoup plus d'interactivité et remonter beaucoup plus de choses en live. Pendant la course, alors les courses, c'est trois minutes, donc on a une exigence de temps qui est très, très forte. On n'a pas une heure et demie ou deux heures d'un événement sportif pour remonter les informations sous différentes formes. C'est trois minutes, c'est très, très court. Il faut être très rapide. On a une exigence de rapidité qui est très, très haute et également de précision, puisque la plupart des courses, comme des courses d'athlétisme ou de vélo, se gagnent effectivement avec très, très peu de différence avec les premiers. Donc on a développé en fait toute une gamme de solutions qui partent de l'objet connecté, que l'on a dû faire redévelopper complètement, les objets connectés existants sur le marché n'étant pas suffisamment satisfaisants en termes de précision et en termes d'informations qui est remontée, jusqu'à la vidéo et l'expérience vidéo. Alors une expérience vidéo un peu différente pour les entraîneurs ou les propriétaires, que je ne vais pas vous montrer là, qui est plus un outil professionnel pour suivre l'entraînement du cheval, que ce soit l'entraînement, mais aussi suivre sa performance pendant la course. Là, je vais plus vous parler de la vidéo pour le grand public. Je vais vous montrer un petit peu, juste une vidéo, on en a plusieurs. Donc c'est sur la base d'images qu'on a été tournée notamment en France, mais aussi en Turquie. Alors je vais essayer de, je ne vais pas réussir à le faire, je vais peut-être la remontrer aussi. De temps en temps, vous allez voir effectivement des informations qui apparaissent à l'écran, qui permettent d'avoir la vitesse, qui permettent d'avoir la vitesse, qui permettent d'avoir les distances, les écarts, et ce sont des informations qu'on peut remonter vraiment en live, il y a 0,3 secondes de temps de latence. Et ces informations permettent d'animer une retransmission vidéo. On peut l'imaginer sous différentes formes. Il faut éviter que ce soit un arbre de Noël, il faut éviter de noyer l'écran. L'avantage d'un champ de course, c'est qu'il y a quand même pas mal de places et d'espaces verts où on peut afficher des choses au-dessus des chevaux, à côté des chevaux. Et il y a énormément d'informations que l'on peut remonter. Je reviendrai peut-être juste sur ce slide. Voilà quelques caractéristiques techniques de notre solution. Et on voit à gauche, les solutions qu'on peut remonter sont la position, bien sûr, le classement, la vitesse instantanée, la vitesse moyenne, l'accélération qui est très importante dans tous les sports de course, où, effectivement, un athlète ou un cheval qui est très loin derrière, si son accélération est très soudaine et très importante, cela peut être un signe, effectivement, d'événements qui vont se dérouler durant la course. Cela va être le record de la piste qui va bouger en même temps que l'avancée des chevaux, on le voit un tout petit peu en haut, etc. Cela peut être la hauteur d'un saut, cela peut être la longueur de la foulée. Beaucoup de ces informations sont intéressantes pour les professionnels, mais quelques-unes sont intéressantes pour les spectateurs, de manière à comprendre, comprendre, effectivement, quel cheval a des chances, pourquoi tel cheval est en train de faire un écart ou est en train de s'essouffler et apporter un petit peu plus, un petit peu plus aussi de dramaturgie dans la course elle-même. C'est-à-dire non seulement la comprendre pour un spectateur qui n'a aujourd'hui aucun moyen, aucun repère pour le faire, mais aussi, effectivement, apporter un peu de dramaturgie. Alors, cette solution marche comment ? En fait, elle s'applique à tous les sports. Pour tout vous dire, on est en train de regarder sur deux événements sportifs comment appliquer cette solution. C'est assez simple. Les capteurs que l'on a développés pour les courses sont assez spécifiques. Ils peuvent s'appliquer à n'importe quel autre sport, un peu mécanique, en tout cas qui supporte un poids de 97 grammes, puisque c'est le poids du capteur actuel. Si on parle, effectivement, de gens qui font du running, on parlait de marathon tout à l'heure, le capteur ne sera pas adapté, mais il y a d'autres capteurs qui existent déjà dans le monde. qui permettent, effectivement, de tracer pas mal de choses. Tout dépend aussi des données que vous voulez remonter. Ce sont des données de vitesse, d'accélération, de rythme cardiaque, pourquoi pas, même si en général, c'est plutôt confidentiel vis-à-vis du grand public. Même si moi, je rêve dans le biathlon de voir le rythme cardiaque de Martin Fourcat descendre en direct. Je pense que ça doit être assez spectaculaire. Et ça raccrocherait là aussi, je pense, encore un peu plus les gens. On a énormément d'informations qui peuvent remonter. Et là, le capteur, en fonction des sports, va varier. On peut même parler de e-textiles ou de captation par caméra ou par laser qui permettent de remonter les données. L'important, c'est d'avoir les données qui vous permettent ensuite de les traiter en temps réel et de les renvoyer. Alors, sur une application mobile, et là, on peut imaginer pas mal de choses. Un téléphone qui vibre, un téléphone qui vous alerte effectivement sur un événement qui est en train de se dérouler pendant la course ou pendant une compétition. Mais évidemment, toute la partie vidéo qu'on vient de voir, et j'irais tout ce flux de données jusqu'à la retransmission vidéo, peut se faire dans n'importe quel type de sport aujourd'hui. Et quasiment que le capteur a changé. Après, il faut retravailler sur les données que l'on souhaite afficher. Ce que l'on a constaté également, on l'a constaté sur l'e-piste, mais on l'a constaté également dans d'autres sports, en discutant avec d'autres fédérations, que notamment les sports qui sont très techniques, qui nécessitent un petit peu plus d'explications parfois sur les gestes, sur les techniques, on peut penser effectivement à l'escrime par exemple, ou à d'autres choses de ce type-là, ont besoin d'un côté un petit peu plus ludique et un petit peu plus éducatif pour comprendre pourquoi tel athlète a battu tel autre, pourquoi effectivement tout d'un coup ce geste a été décisif. Et ça, ce sont des choses assez simples à capter aujourd'hui et à retransmettre de manière vidéo. Ce qui est très intéressant aussi et très important, c'est vraiment l'instant présent. C'est-à-dire que le fait d'avoir un temps de latence très très faible vous permet vraiment de vivre exactement ce qui se passe. Beaucoup de statistiques aujourd'hui qui apparaissent à l'écran dans l'esport sont plutôt sur des événements qui ont eu lieu il y a une minute, deux minutes, trois minutes, voire plus. Ce n'est pas suffisant, c'est intéressant, c'est instructif, mais ça ne permet pas de vivre l'émotion de ce qu'on est en train de voir au même moment. Je parlais de dramaturgie tout à l'heure, et l'important c'est aussi de fidéliser le public. Dans l'équitation notamment, on s'en est rendu compte, l'équitation est peut-être avec le saut d'obstacles, des choses peut-être parfois un peu plus glamour que les courses aujourd'hui aux yeux du grand public. Toutefois, ça fait très peu d'audience, ça fait très peu d'audience parce que durant les épreuves de compétition, là aussi à part la beauté du cheval qui va sauter ou en concours complet ou en dressage, on manque d'informations. Et parfois les spectateurs décrochent très très vite, on regarde un chevau, deux chevaux passés et après ils arrêtent. Pour capter l'attention du spectateur ou du téléspectateur, du spectateur sur un grand écran ou sur son smartphone, il faut venir y rajouter des informations. Aujourd'hui, on travaille aussi avec des sociétés qui ont développé des solutions vidéo qui permettent d'un peu mieux vivre ce qui est en train de se dérouler, avec des ralentis, etc. Il manque cette dimension de données et surtout non pas de données, la vitesse ou des chiffres purs, mais la donnée enrichie qui au travers de la réalité augmentée peut prendre des formes de couleurs, de mouvements, de choses qui vibrent, qui vont permettre vraiment d'accrocher le spectateur pour un petit peu mieux participer à ce qu'il est en train de voir. Donc on l'a fait vraiment dans le monde des courses. Ils ont besoin vraiment de se renouveler. Il y a une application qui existait déjà dans le monde des courses depuis quelques années, aux Etats-Unis notamment, qui est une technologie assez vieillissante. Donc la nôtre est là pour la remplacer, mais surtout pour apporter quelque chose de plus à tout le monde. Le monde des courses essaie de se renouveler et on pense qu'effectivement des solutions de ce type-là sont là pour ça. Donc c'est notre métier de média de réfléchir à ça aussi. Parce qu'effectivement si la filière des courses, si la filière du concours EPIC, si la filière du dressage porte bien, on s'en portera nous d'autant mieux. Et le fait d'apporter ce genre de solution au service du client, au service du spectateur pour nous était très important. Voilà pourquoi un groupe qu'on connaît souvent pour ses journaux a commencé à travailler sur l'exploitation des nouvelles technologies pour aller chercher l'intérêt du public. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas si éventuellement... Si vous avez des questions. Merci. Une petite précision. C'est vous qui réalisez la captation ou vous venez vous mettre dans le flux sur lequel vous enrichissez les informations ? Alors, la solution qu'on a développée, nous réalisons la captation. C'est-à-dire qu'en fait on a développé aujourd'hui dans le monde des chevaux deux capteurs différents. Un pour l'entraînement qui est un tout petit peu différent parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses. Et à ça se rajoute en fait une sature qui prend aussi le rythme cardiaque du cheval. Donc là, on n'est pas du tout dans la retransmission d'images, même s'il y en a un petit peu sur l'application vidéo pour l'entraîneur. Mais ce n'est pas l'objectif. Par contre, on a développé aussi celui autour des courses. Il y a quelques capteurs qui existent actuellement dans le monde sur les courses. Soit il manque de précision. Soit il y en a un qui a été développé récemment mais qui est beaucoup trop cher et pas encore assez fiable. Donc on a travaillé en fait avec des bureaux d'études sur ces deux capteurs. Deux bureaux d'études différents parce qu'on ne cherchait pas tout à fait les mêmes qualités. Et après, on peut se brancher en fait sur n'importe quelle donnée. Juste pour vous citer un autre exemple en fait. A partir du moment où on a les données de performance d'un cheval sur un hippodrome, mais ça peut être sur un terrain de concours épique, nous pouvons retracer sa performance. Et nous avons réalisé il y a un an et demi des courses virtuelles à l'occasion de deux grandes courses de chevaux que sont le Prix d'Amérique et l'Arc de Triomphe. Un sur les courses de trop, un sur les courses de galop. Où on reprenait les champions des 30 dernières années et on les faisait courir les uns contre les autres. Donc c'était du virtuel pur, c'était de la course virtuelle, mais sur la base des données réelles des chevaux. Et donc ces données réelles alimentaient effectivement ces courses virtuelles. On peut se brancher sur d'autres types de capteurs. On travaille sur un projet actuellement dans le sport où ce ne sera pas du tout ces capteurs-là, mais un autre. Par contre, à partir du moment où on a capté la donnée de ce capteur, derrière, ça rentre dans cette machine, dans le flux, qui permet jusqu'à la restitution vidéo. Et pour une diffusion qui est télé ou qui est uniquement sur Internet ? Qui est tout possible. On a fait quelques tests, notamment à l'international, avec des sociétés de production aussi. L'idée au départ, l'idée était surtout de travailler dans un premier temps avec les hippodromes ou les organisateurs de concours épiques. Et donc soit pour la retransmission sur place, sur site, hippodrome, stade, etc. Et évidemment, éventuellement télévision. Donc la plupart des hippodromes, d'ailleurs, ont des circuits téléfermés. Et certains produisent eux-mêmes leurs images. Merci. Non. Une autre question ? C'est bon ? Hugues, vous restez avec nous un petit peu pour pouvoir échanger ? Ah, ben voilà, parfait. Parce que déjeuner. Merci beaucoup, Hugues. Merci.